Il était l'un des premiers chefs d'État de la sous-région à apporter son soutien au groupe Anecdote en s'opposant à la fermeture annoncée par le top management de cette entreprise. Le président centrafricain, le professeur Faustin-Archange Touadira, a exprimé de vive voix son satisfait site agent-Pierre Amogou Belinga pour sa décision sage de poursuivre sa mission d'information, d'éducation et de divertissement des masses d'Afrique et d'ailleurs. C'était au cours de l'audience qu'il a accordé au président directeur général du groupe Anecdote au palais de la Renaissance à Bangui, c'est mardi. En présence du tout nouveau président du conseil d'administration division 4 RCA, Francis Copaille, les deux hommes ont fait le tour des sujets d'intérêt commun, le point d'orgue étant l'inauguration ce mercredi de la radio Centrafrique dont la réhabilitation après appel à candidature a été confiée au groupe Anecdote. La première phase consistait à mettre dans l'opérationnel la radio Centrafricaine. Ce matin, nous avons visité les travaux qui ont été menés, je veux dire supervisés, par l'équipe technique venue du Cameroun et par, bien entendu, le bon soin du président du conseil d'administration. Tout a été bien fait. Certes, on n'a pas visité la haute fréquence parce qu'elle se trouve à la colline des Panthères, comme vous le savez, mais en ce qui concerne la basse fréquence, tout est bien fait. Il fallait donc que nous venions faire le point au chef de l'État, puisqu'il doit officiellement inaugurer la radio Centrafricaine. Les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes. La puissance émettrice va à 700 kilomètres, le métal étant de 10 kilowatts. Donc vous comprenez notre joie et sans doute le peuple centrafricain sera fier de ce travail qui a été abattu. Après le succès de la première phase, à savoir l'installation du matériel de haute fréquence, dont un émetteur de 10 000 watts dernière génération, et la matérialisation de la basse fréquence par un studio ultra moderne et futuriste, la deuxième étape est envisagée sereinement. La seconde phase au niveau de la radio, il s'agira de mettre les antennes de relais pour permettre la couverture nationale de la radio centrafricaine. Et immédiatement aussi, le président a bien voulu donner des inscriptions pour que nous puissions aussi démarrer la phase opérationnelle, qui consiste aussi à la réhabilitation de la télévision centrafricaine et pouvoir la mettre, elle est déjà sur le satellite, mais on va voir dans deux ou trois autres satellites qui permettront à ce que le monde soit vraiment ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire le grand village. Mercredi est donc un grand jour ici pour le peuple centrafricain. La radio réhabilitée par le groupe, anecdote sera rétrocédée au gouvernement centrafricain. La cérémonie de demain sera bien sûr présidée par le chef de l'État, le professeur Faustin-Archange Touadira. Et les premières nouvelles, comme l'indiquait encore le président directeur général du groupe Anecdotes, sont bonnes, puisque la radio est reçue jusqu'à Beberati, à près de 700 kilomètres de Bangui. Depuis le palais de la Renaissance de Bangui, et pour Vision 4, Ernest Obama.